Chers amis et amis, j'aurais préféré être assis à vos côtés ceci toutes. Ce n'est pas dans mes habitudes de m'adresser aux gens à distance, masqués par mes outils informatiques ou audiovisuels. Le cinéma et son écriture du moment me contraignent pourtant à cet envoi. En 1971, sous la direction de Freddy Buach, alors insensible aux pressions politiques, le Festival de Locarno montrait mes premières images palestiniennes, celles de Biladi, une révolution qui m'ont valu d'être traité dans un grand quotidien allemanique de cinéaste à la solde des terroristes du FATA. En 2015, les images de notre road movie, La Terre Promise, filmées en territoire de Palestine, n'ont pas trouvé de strapontin à seule heure et en terre tessinoise, après que le Festival Vision du Réel, la Jordanie et le Maroc les fait découvrir à des spectateurs dont j'ai partagé l'émotion. Les temps changent, les personnes aussi. Tout est su aujourd'hui, tout est donné à voir, des violences et de la brutalité du gouvernement israélien envers un peuple qui est chez lui en Palestine depuis toujours. Alors oui, tandis qu'une ministre de la Culture menace les artistes israéliens de leur couper les livres s'ils s'opposent à la doxa gouvernementale, alors qu'un chef de gouvernement a menacé de pratiquer ce qu'il faut appeler par son nom, l'apartheid, dans les transports publics qui permettaient aux Palestiniens de se rendre à leur travail avant de se rétracter sur la pression de sa propre population et de l'indignation suscité dans le monde. Alors que quotidiennement, humiliation et brutalité policière ne sont pas ménagées à ce deuxième peuple de l'exil que sont les Palestiniens, il est inimaginable qu'une institution culturelle comme le Festival de Locarno s'adresse à ce même gouvernement pour inviter quelques cinéastes à rejoindre notre grande famille du cinéma sous les palmiers tessinois. Il y a en Israël de formidables artistes, de vrais cinéastes, des intellectuels de haut vol. Ceux-là sont pour la plupart des opposants fermes et autrement plus durs que je ne le suis envers leur état et ses dirigeants actuels. Je pense entre autres à Eyal Sivan, à Shlomo San, dont je connais le travail à l'esprit de résistance. S'agissant des rapports délicats entre pouvoir et culture, je me souviens de Milos Forman en 1964 sur la terrasse du grand hôtel de Locarno, encadré par deux agents de la police fédérale assistant à la projection de son premier film, Futur par Dodor. de Glauber Rocha, le funambule politique, de Istvan Zabo, qui emmenait alcool et charcuterie de sa Hongrie natale dans les chambres du même hôtel. Alors voilà, j'aimerais dire ici à Carlo Chatrian, qui n'est pas le dernier des cinéphiles lui non plus, et un homme de culture et de connaissance sans doute, qui pouvait inviter qui il voulait, faire découvrir les cinéastes qu'il aime et défend, envers et contre tous. Mais qu'il n'était pas besoin de s'adresser pour cela à un gouvernement criminel. Que les billets d'avion de ses invités, moi, j'aurais volontiers avec d'autres, participer à en collecter une partie. Après, il faut bien dire que les institutions qui m'invitent généreusement à leurs cocktails et réunions costumées durant le festival, aient-elles aussi apporté leur bol. Je vous redis mes regrets de ne pas être parmi vous, de ne pas pouvoir partager avec vous un verre de Nostrano, ce vin de paysan des vallées tessinoises. Je vous envoie d'ici, pas si loin de vous, mes salutations fraternelles. Je laisse au regretté Marmoud Darwish les derniers mots de cet envoi. Vous auriez pu les entendre sur la fin de notre terre promise, concluant pacifiquement un poème de son recueil est à le siège. Sous-titrage ST' 501 ...